Vous savez que vous arrêtez de tourner, pas comme d'habitude, il essaie de me plôner les riches. Ce qui ne sera jamais le cas de votre fils, Jonathan, qui a le trou de balle large comme la garcée à Charles. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est une grosse tafiole. Une grosse tafiole. Avec Jennifer, en plus de faire leur devoir, ils s'échangent leurs fringues. Ça, ça m'est un vrai, parce que mon fils, il fait un petit franciste. Un petit franciste dans son cul, ouais. Tu ferais mieux t'occuper de ta canole de fille, hein ? Avec son discours de bonne soeur et ta cramouille cousue de fil blanc. Et toi, ton alame de félicin, qui préfère vivre loin de toi avec son père d'Aulard ? Mais va-t-il faire voir, Grondon ? Toi aussi, éleveuse de minable. Merci. 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 Alors, Jocelyne, qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas. Oh, pour votre mari, je... Enfin, ça en fait au moins un qui me touche. Bonjour, Nathan. J'ai un peu exagéré avec la gare Saint-Charles. La gare routière, tout au plus. Et Jennifer, elle fait juste tout ce qu'on aurait voulu faire, mais que notre époque nous interdisait. En revanche pour le tour. Ah, Christian, on va pas recommencer. Vous me connaissez, je suis... Franche, je sais. Maintenant, il s'agirait d'être lucide, en plus. On a un gros souci.